Ok, question pour toi, pensez-vous que les hommes sont le prix ou les femmes sont le prix dans notre relation ? Beaucoup. Parce qu'il va falloir faire un petit peu d'argent, ça ne va pas se faire tout seul, c'est sûr. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Je te montre le produit, comment je l'ai vendu, la stratégie marketing, je te montre tout. Ouais, ça a l'air d'être trop lourd et tout. Ouais, mais les gars, si tu n'apprends rien, tu ne peux pas avoir de nouveaux résultats en ayant la même connaissance que tu avais hier. D'ailleurs, je pense que tu as déjà testé, tu as bien vu, il ne s'est rien passé. Donc, avant de créer l'arnaque, jette un coup d'œil quand même. Et deuxième chose, ça c'est pour les gens qui sont déjà abonnés, qui me connaissent déjà. Ma formation Pirate Marketing, les gars, où je vous montre exactement comment faire 5k par mois. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans la start-up, comment investir dans la crypto-monnaie, sous le personal branding, sous l'e-commerce, que je sais que vous êtes friands d'e-commerce. Donc, j'ai rajouté un bonus complémentaire là-dessus. Et en plus de ça, tu peux accéder à l'incubateur qui donnera accès à du coaching. Tu donneras accès à des ordres de coaching. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez. En plus de ça, les gars, je ne vois pas ce que je peux faire. En fait, je viens chez vous, je fais votre business. Les gars, ça ne marche pas comme ça, les gars. Je préfère le faire pour moi. Donc, du coup, si jamais tu veux en savoir plus, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un manque de mon équipe qui va te rappeler. Et c'est un appel gratuit, c'est offert, c'est sans engagement, les gars. Tu vas pouvoir discuter de ta situation, voir si jamais le véhicule financier que tu recherches est adapté pour toi. Donc, Pirate Marketing pourrait être probablement adapté par rapport à tes objectifs ou pas. Et si tu es intéressé, tu pourras utiliser ton CPF. Alors, le CPF, les gars, ça ne va pas durer longtemps. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Donc, ceux qui veulent accéder à Pirate Marketing via le CPF, profites-en. Et pour les autres, les gars, c'est parfait. En plus, j'ai une petite surprise pour vous, les gars. Pour tous ceux qui ne passent pas par le CPF, prenez rendez-vous. Il faut bien que ceux qui investissent en eux soient récompensés. Donc, vous, les gars, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Bref, en tout cas, apprendra les accès à Pirate Marketing. On t'accompagnera à monter ton dossier. Et après, il faudra charbonner. Ça prendra du temps. Ça sera long. On ne devient pas du riche du jour au lendemain. Ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. C'est encore un des trucs véhiculés, comme ça. Tout le monde répète. Ouais, on peut revenir de riche rapidement, d'accord. Je ne sais pas. Ou c'est un rêve. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, on ne devient pas riche du jour au lendemain, les gars. Ça prend deux à cinq ans. Et vraiment, pour pouvoir tout défoncer, ça prend dix ans. C'est long, dix ans. Mais dix ans, ils vont arriver. Et si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Bref, les gars, pas d'excuse. J'ai rendu arrivé dans quatre ans. J'ai redouillé mon bébé pétro-technique. J'ai redouillé dans le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer, les gars. Ça fait plus de trois ans, quatre ans que je voyage. Et pourtant, à la base, je n'étais pas prédestiné à ça. Donc, arrêtez de chercher des excuses, les gars. C'est juste une question de volonté, d'apprendre. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que les femmes sont le prix ? Ou est-ce que ce sont les hommes qui sont le prix ? Alors, je ne sais pas si ça se dit. Franchement, je pense que la traduction, je ne la fais pas super bien. En fait, parce qu'en anglais, c'est quoi ? Who is the prize ? Tu vois, c'est l'équivalent. Je ne vois pas trop comment le traduire en français. Mais en gros, ça veut dire qui est le, entre guillemets, le plus important ou qui est le prix dans un couple. Enfin, en tout cas, entre relation homme-femme, entre l'homme et la femme, tout simplement. Je sais que tu as déjà une idée de la réponse. Parce que généralement, ce que tout le monde dit, c'est… On verra ça ensemble. Après, je te dirai ce que j'en pense. Mais j'ai vraiment aimé comment Myron, il a articulé ça ou il a emmené la chose. Tu me donneras après en avis ton commentaire, que tu sois femme ou homme, les gars. Vous pouvez commenter. L'essentiel, c'est que tu sois respectueuse aussi. Et tout le monde est d'accord. C'est fait pour ça, l'espace commentaire. Que chacun donne son opinion. Moi, je ne suis pas d'accord. Là, tu as l'argument. Mais ça serait déjà misogyne. Je ne comprends pas. C'est un peu plus construit. Non, c'est possible ou pas ? Donc, voilà. Donc, toujours sur le podcast Fashion Fit. Les gars, vous savez comment j'apprécie le podcast. D'une part, parce que ça fait travail mon anglais. Et deuxièmement, parce qu'à chaque épisode, tu te dis Est-ce que cette fois-ci, les femmes, elles seront moins dans la désillusion ? Est-ce que cette fois-ci, elles sauront comment les hommes pensent ? Et chaque fois, tu es là, alors ? Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Et quel que soit de tous les horizons. Il y a même eu des françaises une fois. Bref, passons à la vidéo. Il y a même. 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 C'est la façon dont tous les relations sont formées. Oui, mais je pense qu'ils peuvent changer. Je ne pense pas... En certains relations, bien sûr, il y a un domino et un submissifif. C'est comme tout le monde. Mais je pense qu'ils peuvent aussi changer. Ils ne doivent pas rester comme ça le temps. Donc, la majorité de la fois, si tu veux être peculiar, la majorité de la fois, qui est la prière ? Probable la femme. Ok, tu crois que la femme est ? Oui. Go, queen. Ok. Il y a des agressifs. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un intéressant point. Pourquoi est-ce que la femme est la prière ? Je pense que c'est la société. C'est pourquoi les hommes, et je pense que vous dis ça aussi, les hommes, 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 les riches. C'est bon. Qu'est-ce qui est plus difficile à atteindre, la beauté ou l'argent ? Elle, la droite, elle me fait trop rire. Des fois, elle a... Pourquoi, durant tout le podcast, elle était là ? Enfin, elle ne comprenait pas. Elle ne comprend pas. Hein ? Quoi ? Elle ne comprend pas. Quelqu'un a la question ? Elle a déjà répondu, mais elle redemande la question. Elle a déjà répondu. Elle a répondu. Elle dépend. Elle dépend. C'est sûr, maintenant, c'est plus facile à devenir plus belle. Il y a plus facile à accès à la surgery, les haies extensions, et ça et ça. C'est plus facile à devenir belle et c'est la principale des femmes, comment est-ce que les femmes sont la prière quand la richesse est plus difficile ? Parce que vous pouvez venir d'argent. Vous n'avez pas à... Je vois ce que vous disiez. Ouais. Non, non, non. C'est pas ça. All right. C'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, mon gars, c'est un truc de ouf. Mais tu vois, malgré... Ça a du sens. Après, n'hésite pas à dire ce que tu reposes en commentaire. C'est pas d'accord. Mais ça a du sens ou pas ? Quel est l'argument contraire ? Parce que c'est vrai que dans la société, on dirait qu'on fait genre comme si... Ouais, c'est la femme qui ait le prix, quoi, en fait. Mon gars, moi, ça fait depuis... Quand est-ce que j'ai commencé à travailler dans le premier business ? Je vous dis depuis 2016. Mon gars, je travaille tous les jours, mon gars. Je peux te dire que pour pouvoir avoir du succès, pour pouvoir être libre, je travaille. Je travaille tous les jours. Parce que j'ai faim, parce que j'ai tout pété. J'ai commencé une chaîne en anglais. Je suis complètement en dehors de ma zone de confort. OK ? Je suis rentré dans un autre truc, là, en mode... Genre, t'en parlerais peut-être plus tard. Mais c'est un autre truc. Je suis passé à une nouvelle encore au-dessus. Je pense que c'est le dernier level, d'ailleurs. Et ça me demande des nouvelles connaissances, des nouvelles choses à apprendre. Je suis encore en dehors de ma zone de confort. J'apprends des nouvelles choses. Je bosse tous les jours. J'apprends, tu vois. Je deviens une meilleure version. Les gars, ça prend du... Déjà, tu bosses dur. Et en plus, ça prend du temps. Comme je te l'ai dit. C'est pareil pour moi. Je n'exclus pas la règle des 10 ans ou des 2 à 5 ans, les gars. Non. Il y a des rares exceptions que tu ne dois pas prendre comme exemple. Ce n'est pas parce qu'il y a un gars que tu as vu qu'il a reçu en 2 ans. Et même s'il est reçu en 1 an, 2 ans. Genre, quand tu dis gros, ça veut dire quoi ? Imagine millionnaire, on va dire. Même s'il fait ça, il a déjà eu des business avant. C'est impossible. C'est impossible. Tu n'as aucune expérience. Et en 1 an, boum, tu es millionnaire. En 2 ans, tu es millionnaire. Non. Ça n'existe pas, les gars. Et je ne parle pas de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je parle de genre, tu as 1 million ou en liquide ou en patrimoine net. Tu n'as pas de crédit dessus. Si c'est de l'immobilier ou en bourse. Mais voilà. Ça, ça, ça ne se fait pas en 2 ans, ces gars. Ok ? Donc ouais, je bosse tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok ? Et c'est des traits, évidemment, du coup, qui attirent les femmes. On sait que les femmes ne s'attiraient pas. Ben, statut, argent, que tu sois fit, que tu sois confiant, que tu sois un leader. D'ailleurs, on est le leader. Tu vois, les femmes cherchent un leader. Mais déjà, juste avec ça, ce concept de les femmes veulent un leader. Ben, comment tu peux être le prix alors que nous, on est le leader ? Bon, après, ça peut peut-être se discuter aussi. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Mais gars, ce qui est sûr, c'est que je taffe comme un ouf, gars. Je taffe comme un ouf. C'est attirant pour les femmes. Ok ? Et moi, concrètement, en vérité, comme tous les hommes, la première chose que je vais demander à ma future, on va dire, girlfriend ou j'en sais rien ou plus, ce sera juste d'être fit, ça veut dire d'être bien foutu et d'être belle. C'est des qualités qui ne te demandent pas autant de travail et que souvent, tu es né avec, même si elle a dit oui avec la chirurgie esthétique. Oui, ok, tu peux t'arranger. Oui, c'est vrai que tu peux toujours quand même t'arranger avec la chirurgie. Mais bon, généralement, une femme belle, elle est née belle. Ce n'est pas des trucs sous lesquels tu as travaillé. Après, il y a des meufs qui vont dire n'importe quoi, ça veut dire que vous aimez les potiches. Non, ça veut dire simplement que nous, on ne vous critique pas sur ce qui vous attire chez les hommes parce que de toute façon, c'est biologique. Enfin, chez les hommes. Et nous, je ne vois pas pourquoi vous voulez critiquer absolument ce qui nous attire chez une femme biologiquement. Non, on ne cherche pas la sécurité chez une femme. Non, je ne cherche pas la meuf la plus intelligente. Ça serait si les meufs les plus intelligentes, elles avaient des millions de followers. Les hommes sont attirés par certaines choses. C'est asymétrique. Les femmes sont attirés par certaines choses et les hommes sont attirés par certaines choses. C'est les femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes veulent absolument qu'on soit attiré par la même chose qu'elles. Genre, elles voudraient qu'on soit attiré par des meufs fortes. Donc, c'est pour ça qu'elles sont les boss babes là, fortes. Genre, qui font beaucoup d'argent, qui sont des leaders, etc. On vous a menti. Je ne sais pas pourquoi. On vous a menti. Tous les traits que je viens de décrire, c'est les traits des hommes. C'est les traits des hommes par lesquels les femmes sont attirées. Donc, nous, on est plutôt attirés par le contraire, je dirais même. Après, évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai une meuf qui est au chômage et qui ne fait rien, qui fait néante. Mais juste un juste milieu, histoire qu'elle fasse quelque chose, qu'elle ait une passion, qu'elle s'occupe. Mais la base, c'est qu'elle soit belle et qu'elle soit bien foutue. Donc, j'espère bien être le prize, les gars. Je ne sais pas ce que tu en poses, mais j'espère bien être le prize après tout le taf que je fais, après des années que ça prend. C'est pour ça que je dis que le pic de l'homme, il est à 35 ans. Ça, c'est stat, les gars. Moi, je ne parle pas de mon chapeau. Ça ne sort pas de mon chapeau, c'est ça que je voulais dire. C'est des stats. Le pic de l'homme, ça a 35 ans et le pic de la femme, ça a 23 ans. Et c'est décédé par les femmes. C'est elles qui ont demandé à des femmes. C'est 35 ans. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps de construire, d'avoir du statut, d'avoir de l'argent, d'être le plus attractif possible. Ça prend du temps. Donc, j'espère bien être le prize. Même si après, je ne dis pas que ça veut dire que ce n'est pas toi qui va aborder la femme, etc. Oui, c'est toi qui va l'aborder, etc. Mais après, une fois que tu l'as abordé et que vous avez déjà passé du temps ensemble, c'est toi le prix. Parce que c'est elle qui voudra porter ton nom de famille. C'est elle qui voudra avoir une relation à long terme avec toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, restez respectueux et respectueuse. Ne tombez pas sur le coup de les émotions. Parce que je sais que les femmes, des fois, je vois des commentaires de meufs. Je vais dire, oh là là, mais est-ce que même tu as écouté la vidéo ? N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as tout en description si jamais tu vas aller plus loin avec moi, les gars. Comme tu as pu le constater, si jamais tu fais rien dans ta life, tu n'attends pas à avoir des meufs. Ne serait-ce que dans le panel là, elles sont pas mal là, toutes les meufs là. C'est quand même pas mal. C'est quand même des trucs et puis en plus tu ne les as pas vus debout. Donc ça ne va pas se faire tout seul les gars, il va falloir charbonner les gars. Il va falloir faire de l'oseille pour qu'on soit direct. Ça c'est la base, c'est une des bases. Après, il faut connaître la nature féminine. T'as Zeus en description aussi. J'ai tout prévu les gars. Comment être un meilleur homme ? En gros, plus tu deviendras un meilleur homme, plus tu seras attractif. Et comme les hommes ils sont perdus, ils ne savent plus comment être un homme. Ils sont là, ah bon ? Il faut travailler ? Je pensais que... Ah bon ? Bon les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. J'attends quand.